Bonjour, c'est Dominique. Alors, la petite pochette boite, j'en ai fait une. Alors, je fais l'autre avec vous. Alors là, après avoir laissé, depuis quelques temps, on a laissé ça sécher. Ici, j'ai fait un premier pli, mais je vais vous montrer le deuxième, pour ceux qui n'ont pas vu souvent comment procéder. Alors ici, je vais presser juste un peu pour avoir une idée où est mon pli. Vous voyez, la dépression. Alors là, je vais aller avec mon pli. Alors ici, c'est important qu'il soit rond. Vous voyez, ici, ils l'ont fait très large, qui est très bien. Puis ici, pas trop pointu, mais lui, je le trouve un peu pointu, alors je ne l'utiliserai pas. Je l'utiliserai vraiment juste ici. Alors, je vais aller presser ici, comme ceci, sur un côté. Ensuite, je vais aller voir l'autre côté. Parce que, vu que moi, j'ai laissé 5 mm entre les deux cartonnettes, ça vaut la peine de faire deux plis. Alors là, j'ai mon deuxième pli, et ça plie bien comme ça. Vous voyez, c'est tout droit, tout propre. Le fait qu'on avait mis de la colle sur chaque côté des cartonnettes ici, avant de coller, fait qu'on a un beau pli bien droit, qui n'a pas de poche. Il n'y a rien. Voilà. Alors là, une fois qu'on a notre plateau, on sait quelle largeur il est. Comme je disais, on mesure environ 1 à 2 mm moins large que le plateau. Alors moi ici, je vais prendre ma mesure ici, ici. Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Moi ici, je vais mesurer pour vous donner une petite idée. Alors mon plateau, il mesure 15.1. Ici, j'ai 14.8. Donc il y a deux marques. Alors ces marques, je vais faire des lignes de pliure. Et puis aussi, pendant que je suis là, si vous êtes en impérial ici, alors en pouce, vous allez faire une ligne tout juste à côté, qui se trouve être 1 huitième de pouce. Moi, ça me donne un fond de boîte de 3 mm. C'est ce que je vais avoir. Alors quand j'ai placé ma marque sur une ligne, je fais l'autre ligne du côté de la couture. Alors pas l'intérieur. L'intérieur, les marques qu'on a faites, on ne touche plus à ça. C'est notre largeur. Le côté couture ici. Puis pour ce qui est de la profondeur, alors là, j'aimerais bien avoir les deux. Ce n'est pas nécessaire parce qu'ils ne vont pas vraiment se voir, mais j'aimerais bien avoir les deux de la même hauteur. Alors je vais me faire une marque ici. Je fais une petite marque ici. Je fais la même chose. Je fais ma ligne de pliure sur la rainure. Et puis je vais faire une ligne juste en bas, côté couture. Ici. Alors mon rectangle ici, il est exactement la mesure de celui-ci. Parce que les lignes de pliure que j'ai ajoutées, je les ai faites vers l'extérieur. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper. Bien là, j'en ai beaucoup trop large. Je vais en enlever un peu. Tu peux avoir un centimètre environ, c'est bien, de couture. Alors ensuite, on enlève tous les petits carrés qu'il y a dans le coin. Tout ce qu'on va avoir, c'est la ligne du rectangle, du côté et en bas, plus le gousset et la couture. OK. On enlève tout ça. Alors ensuite, on va tout plier ça vers l'intérieur. Comme ceci. Moi ici, je travaille avec du papier cartonné. 176 grammes. C'est beaucoup moins fait que du 300. Mais c'est vraiment le minimum que je recommande. Même que ça, c'est du papier, c'est pas l'idéal. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle. On va faire un côté à la fois, pour que ce soit plus facile. On va mettre de la colle ici, à la base, sur le côté. Alors le côté est plié à l'intérieur en premier. Ensuite, on rabat le bas. Puis, on va s'assurer d'avoir un beau coin. 90 degrés. On va le tenir, mais il faut tenir aussi le centre ici et ici, pour s'assurer qu'on est bien égal. Parce que si on ne tient qu'ici, là ici, vous n'êtes pas droit, vous allez arriver ici, vous allez avoir une poche. Alors c'est important de tenir le centre. Bien définir votre coin ici. Je tiens ici aussi. On va presser un petit peu, puis on va attendre que ça soit un petit peu fixé. Puis ensuite, on va aller fixer le contour, ce dont on n'a pas accès, juste en mettant notre doigt ici. Je vais aller avec mon plioir à l'intérieur. Alors une fois qu'on a un petit peu stabilisé, je vais aller presser autour. Ici, ici. Même chose de l'autre côté. Alors je mets ma colle ici. Je définis bien, bien fermé ici la fente, la boîte. Je tiens ça un petit peu. Je tiens encore ici et ici, comme vous voyez. Je vais le laisser stabiliser un petit peu. Puis là, je vais aller presser autour. Comme ceci. Ensuite, alors là, je vais prendre là, c'est important d'avoir, si vous avez un haut, soit à cause du motif ici, ou à cause de quelque chose que vous avez à la tranche, c'est important, je ne l'ai pas fait, mais heureusement, j'ai été correcte, faire une flèche ici, pour savoir qu'est-ce qui est en haut. Alors moi, je la pose la pochette en bas, idéalement. Alors je mets la colle sur toutes les coutures. On en met peu, mais un peu partout, toujours. Ici, c'est important d'en avoir sur le côté, parce qu'on veut vraiment que ça soit bien collé. Pas que quand on met des choses à l'intérieur, des photos ou quoi que ce soit à l'intérieur, que ça bute parce que ça n'a pas collé, ça fait une poche à l'intérieur. Alors là, ici, moi je me suis gardée, je me suis mis à peu près sur la ligne de mon papier qui couvre la tranche. Alors je vais aller tout juste là. Puis je vais me placer ici, environ 1 ou 2 mm du bord. Alors là, vous placez bien droit en bord. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous assurer que votre angle ici, votre petit bousset ici, qu'il soit bien vertical, qu'il soit bien perpendiculaire à la table. Même chose de l'autre côté. Alors une fois que c'est fait, vous allez tenir un petit peu. On va laisser le temps de se stabiliser un peu avant d'aller jouer, parce qu'il va jouer avec, puis là, il va se déplacer, il faut tout recommencer. Alors on va laisser se placer un petit peu. Je vais le tenir quand même un peu. Là, je vais aller, je vais prendre ma règle, parce que c'est vraiment à plus de 3000 m, ce n'est pas beaucoup. Alors avec ma règle ici, je vais aller presser sur les coutures. Ici, ici, puis au fond aussi, bien important, pour s'assurer que c'est bien plat, bien collé. Alors une fois que c'est fait, vous allez aller regarder à l'intérieur si vous êtes capable, pour voir s'il n'y a pas de poche qui s'est formée, si c'est bien bien plat. Puis si jamais il y a une poche, il vous manque de la colle, alors prenez un petit papier comme ça, vous mettez de la colle, puis vous allez avoir accès par ici à savoir si vous en avez besoin. Alors moi, je vais regarder ici, je crois que j'ai de la colle à peu près partout. Peut-être que j'en aurais besoin un petit peu ici. Je vais aller en profiter pour aller en ajouter un peu. Puis, je vais le mettre sur le côté ici. Ici aussi, j'en aurais besoin un petit peu. Bon. Je vais aller represser. Sur le vu, votre aide ou votre outil qui va au fond est bien par-dessus la couture et non dessous. Parfois, je fais ça. Ensuite, pour le matage, vous allez simplement prendre un papier qui va entrer tout juste à l'intérieur de la pochette. Et puis, entre à peu près deux ou trois centimètres ici. Puis, vous allez arriver ici à un millimètre tout le tour. Même chose ici. OK? Un petit peu pochette boîte. Ensuite, alors là, on fait le système de relure. Alors, là, on doit déterminer à savoir quel largeur, qu'est-ce qu'on va laisser comme espace entre chaque page, finalement. on fait un approximatif. Alors ici, il faut se laisser un petit peu d'espace à cause de la pochette boîte, mais, je vais devoir mettre la main plus large un peu, comme ceci, ici, voir comment est-ce qu'on laisse l'espace entre chaque. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mesurer ici, puis vous laisser l'espace de, vu qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, vous vous assurez d'avoir sept espaces égaux. Alors, moi, si je fais ça comme ça, j'essaie de les mettre à peu près égaux, je vais les mesurer du centre au centre, au centre d'une page, au centre de l'autre page. Alors, j'ai deux centimètres ici, j'ai deux centimètres ici, deux, 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 ça va être tout bon. Alors, moi, je vais faire les espaces entre les pages deux centimètres. OK? Alors, on retient ça. Maintenant, pour ce qui est du système de régulier. Alors, je vais en prendre une, je vais en faire deux avec vous. Alors, j'ai pris une bande, la largeur que je voudrais avoir l'espace pour la tranche. OK? Alors, moi, ici, j'ai un centimètre et demi. Un centimètre et demi. Puis, un petit espace ici, environ moins qu'un centimètre ou un centimètre qui va entrer dans la page. OK? Ici, on n'a pas de page pochette, donc on peut se permettre d'entrer plus loin si on veut. OK? Je ne pense pas avoir fait de page pochette ici. J'avais collé ça ensemble complètement. Alors, on va se trouver à, quand on va l'avoir posé, ça va entrer ici. Vous vous souvenez, on avait laissé un espace, on avait collé sur les coins, mais on n'avait pas collé tout l'espace entre ici et ici. Ici, ça va être un petit peu trop large parce que ça, ça se trouve à des coutures, mais c'est correct, on va mettre de la colle de toute façon. Alors, la largeur que vous voulez, plus une bande qui est la couture finalement derrière, à l'intérieur, plus une couture chaque côté, environ un centimètre. Alors, moi, ce que ça me donne, la largeur totale se trouve à être 2,5 centimètres ou un pouce. J'ai fait une ligne de pliure à 1,5 centimètre ou à 5 huitièmes de pouce et puis le reste, c'est la couture à l'intérieur. Alors, j'en fais six comme ça, un par page. Une fois qu'ils sont faits, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever le petit carré. Alors, on a un rectangle, un carré, on enlève le carré de chaque côté, comme ceci. Puis, la petite couture qui va être abattue comme ceci, on va biseoter les deux petits coins. Juste un petit peu, un ou deux millimètre. OK. Alors, on fait ça pour six. Alors, je vais en faire un deuxième parce que je vais en faire deux avec vous. Carré, biseote, biseote, je l'enlève le carré, je biseote et je biseote. Alors, j'ai ça. Ensuite, vous allez avoir les mêmes bandes, six autres bandes, même largeur qui va être le système de relure. Ici, idéalement, la même chose. Finalement, vous taillez douze bandes, finalement. Sauf que vous n'allez pas faire les lignes de pliure ici, sur les côtés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer la largeur dont vous avez besoin pour que, une fois qu'on plie, ici à l'intérieur, que ça se loge à l'intérieur. Alors, moi, je pense que je vais le couper ici. Ensuite, je vais faire le test pour voir si j'en ai coupé suffisamment. Alors, faire le test, on met la bande ici, on plie et puis on plie l'autre. Si on voit que ça ne fait pas de poche ici, ça ne fait pas de bosse, ça veut dire qu'on est correct. S'il y a une bosse, on va enlever une petite fine liséable, peut-être un millimètre. Parfois, c'est juste un millimètre. Puis, on va revérifier. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez fait ça pour les 6, les 12, c'est-à-dire. Moi, j'ai taillé... Non, 6, c'est-à-dire. OK. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier pli sur la ligne de pliure, sur le long, 90 degrés. Là, on va mettre la colle sur la petite couture, dans le plus petit des deux espaces. Puis, on va coller l'autre bande dessus. On s'assure d'être bien droit ici, c'est ce qui est le plus important. En principe, ça devrait être bien droit partout parce que vous avez fait les mêmes mesures. Alors, on colle cette bande-là. Avant de la coller, on s'assure qu'on peut fermer sans que ça fasse de... sans que ça veuille à stopper ici. OK. Ensuite, on met de la colle sur les petites choses comme ça. Puis, on le ferme. Voilà. Alors, là, vous avez votre pochette qui va être attachée à la tranche puis vous avez la bande ici pour attacher à l'intérieur de la page. J'en fais un deuxième pour vous. Alors, ici, je vais faire mon pli comme ceci. une longue. J'ai coupé la longueur, la largeur de mon papier, finalement. Alors, je n'ai pas calculé rien du tout. Alors, ici, tout juste à l'intérieur du pli, tout juste à l'intérieur du pli, habituellement, c'est suffisant. Je fais mon pli comme ceci, comme ceci. On colle sur la bande la plus étroite des deux. puis je vais bien enligner le côté extérieur ici pour que nos bandes soient bien droites. Puis, ici, comme ceci, ici, si ce n'est pas égal, ce n'est pas grave, ça va être à l'intérieur de la page. Je mets le col ici comme ceci et comme ceci. Et j'attends que ce soit bien stabilisé. Ensuite, ce que vous allez faire, alors, vous prenez la page 1, quelle que soit la page que vous voulez. Alors, vous allez mettre la colle sur les deux côtés ici. Puis, vous allez l'entrer dans la fin. Ça se trouve être entre la deuxième et la troisième enveloppe. On a quatre enveloppes collées ensemble entre la deuxième et la troisième enveloppe. Alors là, j'enleve ça à l'intérieur. Si je dis que cette coche je vais l'enlever. Je me rends juste à la ligne. Alors, la ligne de pliure, il faut qu'on la voie pour que ça se plie. Tout juste qu'on la voit. comme ceci. Là, c'était bien bien important de mesurer pour voir si la hauteur est bonne pour que l'on ait même chose des deux côtés. Ici, moi, j'ai 2.3. Ici, j'ai même plus ça. Il faut avoir la tasser un peu. Il faut se hâter avant que ça colle trop. On fait mesurer une petite marque sur votre page qui est allée effacer après. Alors, je vais y aller approximativement comme ça. Alors, ici, j'ai deux. Ici, j'ai peut-être deux. Je vais passer encore un petit peu avant que ça colle. Voilà. Là, je vois mes plis. Je retire si je ne vois pas le pli jusqu'à ce que je le vois. Si on a de la colle, on l'enlève. Ensuite, je vous recommande vraiment de mater tous ces espaces-là avant d'installer les plépages parce que c'est plus facile d'accès que quand c'est tout installé dans le livre à aller poser des bandes. Alors, mettez une bande de papier unie ou imprimée comme vous voulez. Mais c'est vraiment important de couvrir surtout le côté où il y a des coutures qui sont rabattues. Alors, vous faites ça. Une fois que vous en avez faites une, vous faites une deuxième et puis vous allez vous filer à la mesure de la première pour faire la deuxième de la même mesure pour que ça soit bien égale. Et puis, vous allez aussi toujours utiliser cette même première pour toutes les autres parce que vous utilisez toujours celle que vous venez de faire pour aller vérifier pour la prochaine. Ensuite, celle que vous venez de faire pour l'autre après. Vous allez vous ramasser à la toute fin qu'il n'y a rien d'égal. La dernière n'est vraiment pas égale avec la première. Alors, il faut toujours utiliser la même pour le repère. Alors, je vais me tasser un petit peu que ce soit le plus droit possible, le plus égal possible ici. Alors là, ici, moi, je ne suis pas droite. Je vais me tasser encore un petit peu par en bas. Comme ça. Il faut quand même faire ça vite parce que ça colle vite le papier. Alors là, je suis correcte. Je vais m'assurer que ma couture, je vois bien mon pli. J'enlève l'excès de colle. Je presse. Alors, je ne vais pas presser mais idéalement, on presse tout ça. Faites ça pour toutes les pages. Vous utilisez toujours la même première pour le repère pour savoir à quelle largeur les mettre. Ensuite, ce que vous faites, une fois que vous avez fait toutes les pages, on fait le système de relieu. Alors, vous allez prendre une bande qui va se contenir ici à l'intérieur. Comme ceci. c'est correct. Parfait. La largeur de l'intérieur de votre bande, vous allez prendre toute la longueur. Moi, j'ai 28 cm, vous allez prendre tant mieux. Alors là, on doit faire les lignes de pliure. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Alors là, on fait les lignes de pliure. Alors, premièrement, je recommande, là, si vous saviez à peu près quel espace vous avez ici. Moi, je vais me laisser environ 6 mm. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'espace. Alors, je vais me mettre 6 mm. Ça, ça va être le système qui va être collé ici au départ, avant la première page. On va faire la même chose à la fin de la dernière page, un autre 6 mm. Puis, les espaces qui vont entrer dans la... Il y aura la reliure ici. Alors, ça peut être n'importe quoi dans cette largeur-là qui va entrer à l'intérieur. Alors, vu que j'en ai 6, je ne veux pas prendre trop épais. Alors, moi, je vais me prendre 1,2 cm. Alors, vous en faites deux comme ça. 1,2, 3, 4. C'est 4 lignes ici. Ça se trouve être... Non, 3 lignes. 3,8 de pouce ou 9 mm, c'est-à-dire, excusez. Ici, j'ai 3 lignes. Alors, moi, j'ai mis 9 mm. Je trouve que c'est suffisant. Ignorez celle-ci, j'ai fait une erreur. Alors, vous avez ces deux-là. Ça, ça va être plié plus tard ensemble. C'est ça qui va être inséré à l'intérieur ici. OK? Ensuite, vous devez avoir l'espace que vous avez décidé quand vous avez mesuré vos pages. Moi, j'avais dit que j'ai laissé 2 cm. Alors, je vais me laisser 2 cm. Alors, moi, si je regarde 2 cm, ça va donner quoi sur ma planche à rainure? Ça me donne 3 quarts de pouce. Ça va être correct. Alors, je vais mettre 3 quarts de pouce. Comme ceci. Ensuite, je fais mes deux autres rainures de 9 mm ou 3 huitièmes de pouce. Ensuite, je fais encore la même mesure entre mes pages. ensuite mes deux lignes de 9 mm ou de 3 huitièmes de pouce. Ensuite, moi, mon 3 quarts de pouce. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai fait 6 espaces doubles. Alors, j'en ai 4 déjà. Je continue. Alors, 3 quarts de pouce. Ensuite, je fais 3, 3. Ensuite, 3 quarts de pouce. Ensuite, 3, 3. j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. C'est ce dont j'ai besoin. Le dernier, moi, j'avais dit que je me laissais 6 mm. C'est vraiment le minimum qu'on va être capable de produire sur une bonne distance. Alors, je vais couper ça. Ici. Je vais tout plier mes lignes à environ 90 degrés. Ce n'est pas nécessaire d'aller plus tout de suite. juste pour qu'on sache où est-ce que ça va plier. Est-ce que j'ai laissé le bon espace ici? J'espère que oui. Oui. Alors là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller tous ces espaces qui sont doubles ici, un sur l'autre. Alors, je mets la colle sur l'espace numéro 2 ici qui se trouve être après mon 6 mm. d'attache sur ma tranche ici. Je vais les coller ensemble. Je les plie ensemble comme ça. Je vais presser. Bon, lui, je vais le replier à l'extérieur comme ceci. Je fais la même chose ici. C'est vraiment rapide, là. Quand votre papier n'est pas trop épais, ça va bien. Presser comme ceci. Ensuite, vous allez plier comme ceci et comme ceci. Alors là, vous pouvez avoir vos deux plis qui vont faire un angle d'environ 45 degrés comme ça, de chaque côté. Pour continuer. Alors là, je n'avais pas le temps de finir. Alors, je vous laisse faire ça quand c'est tout bien fixé. Comme ça. Donc, quand c'est tout bien fixé, ce qu'on va faire sur notre tranche, on va faire tout de suite la mesure. Alors là, vous allez prendre une page et puis vous allez mesurer à quel endroit vous allez poser votre système de réduire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous décidez à quel endroit vous mettez votre page par rapport à en bas ici et en haut. Puis, vous allez faire une marque tout juste à la base de notre bande qui est ici. Alors, c'est notre repère où est-ce qu'on va coller notre système tout à l'heure pour que nos pages soient exactement là où est-ce qu'on les veut. Alors, je continue à faire ça et puis, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci.